Encore un jour où je commence mon vlog à 15h Il est 14h53 et on vient d'arriver au temple d'Ulouatou J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur Là on s'est posé, on est sur le parking On a eu 1h15 de route On a dormi toute la route On était un peu fatigué puisqu'il s'est passé vite Au moins c'est passé vite Ah ouais On a dormi un peu tard Déjà on a dormi vers 1h30 peut-être Et à 1h30 quand on a commencé à dormir Coupure de courant On avait plus la clim Et on l'a senti direct Et en fait il y avait une coupure de courant Et du coup on est allé dans la rue Chercher un magasin Parce qu'en gros notre boîtier d'électricité C'est un truc que tu recharges dans les magasins On a marché dans la rue pour chercher un magasin ouvert Rien d'ouvert Enfin une catastrophe C'est grave galère Et bref au final on a réussi à régler ce problème d'électricité A 2h du matin Mais du coup on a dormi tard Et on est crevés Voilà Ce matin j'ai fait mon montage Ça change pas Franchement je me suis hyper bien débrouillée Pour cette semaine de vlog Je suis trop contente En visant là du coup De se poser devant le temple Mais à l'extérieur J'ai commandé une coco Elle est énorme Elle est énorme Mais elle est trop moche Elle est trop bizarre Regardez C'est fou ce qu'il se passe Et toi t'as commandé un jus d'ananas Qui a l'air excellent Par contre il a l'air Et il a l'air trop bon Et là on a payé ça Je sais pas Je pense que ça c'était 25 000 Et ça je sais pas Ouais ça fait 1,50€ Ouais trop bonne Moi c'est vraiment un jus d'ananas Genre ça se voit que c'est frais quoi Tiens regarde Ah ouais mais il a l'air tellement bon Par contre j'espère qu'il n'y a pas fait avec de l'eau C'est un truc touristique Peut-être qu'on va être malade Je pense que c'est un smoothie à l'ananas Vous savez le jus d'ananas c'est hyper Acide Un petit peu acide Et sucré Le truc industriel Mais là pas du tout C'est trop bon C'est excellent Voilà je commence cette vidéo ici Et aujourd'hui on est à Hulu Du coup on va te visiter un peu Au programme Il est déjà 15h On doit aller à la plage Pour aller à la plage Il faut reprendre un Uber Bon faut qu'on Faut pas qu'on traîne trop ici Mais je sais pas On avait besoin je crois De tous se réveiller Et de faire l'intro de cette vidéo Tranquille Assis Mais franchement Je suis trop contente d'avoir commandé ça Elle est énorme 10 sur 10 T'imagines en France Si tu devais commander Un jus d'ananas Comme ça Un vrai jus d'ananas Bah déjà J'ai jamais vu un jus d'ananas Vraiment frais Comme ça en France Alors à ce qu'il paraît Toi là Tu m'as dit qu'il y avait des singes ici C'est ça ? Ouais il y a des singes J'ai trop hâte de les voir Même si Faut que je fasse vraiment Super gaffe à ma caméra Vraiment Et moi j'avais Moi j'ai une peur C'est qu'ils me mordent J'ai pas envie d'avoir la rage Vaut mieux pas Vaut mieux pas qu'ils te mordent Mais Sinon direction hôpital Direction hôpital direct Je vous laisse On boit nos petites Coco et jus d'ananas Mais incroyable Mais regardez par contre La Coco est vraiment Immense Elle fait deux fois ta tête On boit ça Et on y va J'ai hâte de voir les singes Regardez comment on est habillé A l'entrée Ils donnent des trucs Je pense que c'est pour couvrir les jambes J'imagine Avec ton milieu de la France Ça va vraiment pas là Regardez c'est hyper beau On a payé 50 000 par personne Pour l'entrée Ouais Ça fait 3 euros Parce que 100 000 C'est 6 et quelques Donc voilà On a payé 3 euros par personne C'est un truc qui a l'air énorme On pouvait aller à droite Ou à gauche On est allé à gauche Je sais pas Je pense que ça se rejoint Et c'est un giga temple Sur des falaises Ça a l'air vraiment beau Regardez On vient d'arriver sur le bout de la falaise Du temple Ça fait vraiment 2 minutes qu'on marche On était juste là-bas Regardez les vagues C'est fou Ah mais il y a vraiment Il y a tellement de vagues Après au Luatu C'est hyper réputé Pour les vagues Et le surf Et les plages plus naturelles Mais Waouh C'est incroyable C'est vraiment super beau A la caméra Ça rend pas pareil Que En vrai C'est trop dommage On arrive pas à se rendre compte À quel point c'est beau Je crois J'ai jamais vu des aussi grandes vagues Elles arrivent de tellement loin Regarde Ouais Non franchement J'irai pas en bas là Elles sont énormes Mais tu sais qu'on va à la plage là Juste après Oui mais on va pas en dessous là Tu sais on va à celle-là On va faire Non je rigole On va à une qui est à 15 minutes en voiture On va à Padang Padang Beach À ce qui paraît C'est une des plus connues dans le coin C'est vraiment super beau Je me suis attaché les cheveux Parce qu'il fait tellement chaud Je pense qu'on a sous-estimé Le temps de visite Parce que ça a l'air immense On est qu'au début Et les singes Il faut flipper par contre Ils font peur Franchement En fait on hésitait à sortir la caméra Pour les filmer Parce qu'ils vont peut-être nous la voler Je filme pas beaucoup Parce qu'il y a des singes un peu partout Et ils font flipper Imagine là il y a un singe Il sort et il te pique Non mais à l'entrée du temple Ils disent bien Qu'il faut pas sortir les caméras Ils disent Il faut pas mettre Tes lunettes Il faut ranger ta caméra Ton téléphone Et tes bijoux Parce que sinon Ils peuvent te les voler Ouais j'ai enlevé ma montre Et tout Parce que sinon Ils te sautent dessus Ils les volent Il y a la danse du Enfin je sais pas si c'est la danse du feu Le Kédak La danse Kédak Le soir ici On a pas pris Parce que c'est un peu plus cher Et je me disais en fait Que c'était mieux De commencer par le temple Et de finir par la plage Parce que je le connais Mais il a l'air trop grand Le temple Bien plus grand Que ce que je pensais Les vagues C'est un truc de fou Il y a des singes là-bas Je vais essayer d'aller les voir Mais franchement Je vous jure En fait Ils font des coups de pression Ils te regardent vraiment Mal 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 Ils sont en train de se battre Là-bas déjà Ils sont en train de se battre C'est un bébé ? Je me dis pas que c'est un bébé C'est un bébé Une mère et son bébé Faut faire vraiment gaffe Parce qu'il t'attaque Je pense pas qu'on les voit à la caméra Ils sont tout trop mignons Ils se pendent C'est adorable Regardez c'est incroyable J'ai jamais vu des paysages comme ça dans la vie Avec les vagues énormes Mais en caméra On se rend tellement pas compte C'est vraiment magnifique Il y a des singes vraiment partout par contre On a fait un tour tout à l'heure Il y avait une piscine Où il y avait plein de singes J'ai pas filmé Parce que vraiment Ils louchent A chaque fois que t'as un truc dans les mains Ils veulent trop te le voler Genre si tu chantes ton téléphone Ils sont là Ils arrivent Ça fait peur C'est des bâtards On va peut-être pas tarder A aller à la plage Puisque là J'en peux plus J'en peux plus Et surtout On est encore à 20 minutes de la plage Ma caméra est bug aujourd'hui Je crois qu'elle a chaud Ouais Mais il fait tellement chaud aussi Il fait vraiment très chaud là Bon là On est parti du temple La vidéo elle a un peu plus C'est un peu bizarre Mais je crois que j'ai pas trop chaud là On va à la plage De Padang Padang A Uluwatu Il y a un singe juste au-dessus de moi J'ai ma caméra dans la main J'ai un peu peur Du coup ouais Il y a vraiment encore des singes ici Je filme Trop bizarrement là je crois Mais c'est un peu galère Ah mais ça va Au moins les escaliers C'était pas long Parce que je vous mets Une vidéo des escaliers C'est vraiment un truc de fou Regardez les escaliers de fou Pour aller à la plage J'espère que ça va pas être long Parce qu'on a déjà crevé C'est un truc de fou Et là on arrive à la plage Je suis dégoûtée parce que Ma caméra aujourd'hui Elle fait des trucs bizarres Franchement T'as un peu peur Elle bug un peu Sachant qu'elle est neuve Bref On vient d'arriver Dommage J'ai à la marée C'est pas très beau Regardez On est arrivé Et on a payé 30 000 pour deux Ça fait combien ? Ouais ça fait un peu plus d'un euro Un euro par personne Je pense Bon après ça va C'est aussi pour entretenir la plage Etc Et l'escalier Tout ça Et voilà On va à la plage Mais c'est pas très beau Dommage C'est un marée basse Et un marée basse C'est pas super En vrai c'est joli Mais c'est pas le meilleur Pour se baigner C'est dommage Ça doit être plus beau la journée Mais la journée Il fait chaud pour aller à la plage En vrai c'était bien aujourd'hui Mais là je suis éclatée Et tu leur as dit Ce qu'on a vu tout à l'heure J'en ai eu tellement chaud Au temple Tout à l'heure Ou à la tête que j'ai Au temple tout à l'heure Il y a une femme devant nous Juste à côté de nous Qui s'est fait arracher Ses lunettes de soleil Par un singe Ouais le singe Il est arrivé par derrière De manière très furtive Il a sauté sur sa tête Il a pris ses lunettes Il s'est cassé T'as pas le temps de réagir en vrai Et il a pris les lunettes Il s'est cassé Et après il les a cassé en deux Il a regardé la meuf A qui il a volé les lunettes Il a regardé comme ça Il a fait Il a cassé des lunettes en deux Bref je pense qu'on va profiter Un peu de la plage Je vais poser ma caméra Parce que j'ai pas envie De l'abîmer avec le sable Déjà là il est bizarre aujourd'hui Je crois qu'il y a un truc qui va pas J'ai peur qu'elle soit cassée Mais non elle est pas cassée Par contre pour faire gaffe Il y a aussi des singes sur la plage Ouais imagine Ils viennent chercher dans les sacs Ça par contre c'est carrément possible Regardez il y a un chien Regardez comme c'est beau On est à la plage À Padang Padang Beach Mais oui mais je vous ai dit Je suis bête C'est vraiment incroyable Il y a personne On est à la plage pour nous C'est vraiment beau En fait ça fait sauvage Et on dirait un peu une plage magique Je sais pas comment expliquer Il y a des maisons sur les falaises Qui donnent sur la mer Et tout c'est incroyable Je vais vous montrer Regardez la lumière C'est trop beau Regardez donc ça c'est la plage principale Où il y a tout le monde Elle est juste derrière ce rocher là Nous on s'est éloigné un peu Et il y a personne ici Enfin bon là bas il y a beaucoup de jours Mais regardez on a mis notre sac là Et c'est hyper calme Regardez les maisons sur les falaises là bas C'est incroyable Et en fait c'est très calme Parce que il y a une espèce de barrière De je sais pas trop quoi Des roches peut-être Et du coup les vagues ne viennent pas jusque là Donc c'est vraiment vraiment trop agréable C'est super beau On dirait un décor de film le truc Bon les amis Je pense que Je sais pas si je vous laisse là Parce que En fait je sais pas ce qu'on fait après Je sais pas toi Mais moi j'ai vraiment pas envie de rentrer tard Maman tu as envie de me lever tôt demain J'ai vraiment envie de rentrer tôt En fait je sais pas On est un peu fatigué aujourd'hui C'était une journée super Mais trop de soleil je crois Il faisait trop chaud dans le temple Enfin c'était En fait c'est la première fois Qu'on fait vraiment une activité en extérieur Or La plage Si on remarque bien Déjà hier on a eu des galères On s'est couché tard On s'est levé un peu tôt Regardez comme c'est beau Mais c'est incroyable cet endroit Là c'est ton dernier jour de la semaine Mais attendez C'est mon dernier jour de vlog Je filme plus demain Genre les vlogs là ils sont finis Faut que je fasse un petit débrief Tant qu'il y a encore le soleil Je suis sûre Dans deux minutes il n'y est plus Franchement Cette semaine de vlog C'était incroyable J'ai trop aimé Après Bon là par exemple Ce matin on aurait pu venir beaucoup plus tôt Mais Je voulais vraiment M'assurer d'avoir fini le montage Ce matin Pour la vidéo qui sort Du coup aujourd'hui Et continuer de faire ça tous les jours Parce que regardez là par exemple J'ai cette vidéo à monter demain Qui honnêtement je pense Va être quand même courte On verra De toute façon c'est pas grave C'est pas grave Si je refais Un challenge comme ça Je referai Ça c'est sûr et certain De vlog Je pense que je filmerai peut-être Plus le matin Parce que là ça fait pas des journées complètes C'est vrai Je m'en rends compte C'est juste que là Je me lève pas tôt le matin Pas à l'heure que je voudrais Et du coup Je commence direct mon montage Et je me prépare après Juste avant de filmer Donc c'est vrai que J'aime pas trop filmer là J'ai pas trop filmé là Sur cette semaine de vlog Le matin Du coup ça avait pas des journées complètes Mais si je refais Un challenge de vlog Comme ça C'est sûr Je l'en referai J'y penserai Je filmerai plus le matin Je pense Là on est le 5 septembre 5 octobre Je suis bête 5 septembre N'importe quoi On est le 5 octobre Et le 9 Donc dans 4 jours On part à Je vous dis pas Je vous dis ou je vous dis pas Je vous dis dans la prochaine vidéo Si c'est pas une vidéo test De ma caméra En fait soit Avant de partir là Soit je fais un vlog Soit je fais une vidéo test De ma caméra DJI Et un peu revue Je verrai dans tous les cas Je ferai les deux Mais je pense que Ah Je vous dirai dans la prochaine vidéo Où on va N'hésitez pas à vous abonner Pour la voir Abonnez-vous aussi à mon Instagram Si ça peut vous intéresser Puisque j'essaye d'être vraiment Plus présente là-bas Voilà Dites moi ce que vous avez pensé De cette semaine de vlog Dites moi si vous avez des recommandations De trucs à faire à Bali De trucs que vous aimeriez Que je fasse aussi Ça m'intéresse Franchement c'était trop bien J'ai adoré faire ça Je recommencerai On va dans une destination 25 jours Presque un mois Je pense que je ferai un max 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 De vlog là-bas Peut-être pas un challenge J'en fais vraiment tous les jours Mais un maximum Et que je monte Et que je poste au plus vite Parce que c'est vrai que A Paris Ou enfin Depuis que j'ai ma chaîne YouTube Je monte mes vlogs Vraiment en différé Et j'en filme beaucoup à l'avance J'avais peut-être Des fois j'avais même Un mois d'avance à Paris Sur mes vidéos Mais là je pense que Je vais plus faire ça cette année Parce que je trouve que Ça enlève une certaine proximité Là on est plus Enfin Je peux vous dire des choses Presque en temps réel Quand la vidéo elle sort le lendemain Et je trouve ça trop trop cool Donc voilà Peut-être que j'aurai Une vidéo d'avance Mais maximum Et encore je pense même pas Si j'arrive à filmer Et monter le lendemain Et juste poster la vidéo Comme ça Ce serait parfait Et comme j'ai que ça Vraiment Que ça à faire là A Bali Bah je pense que Je vais faire ça Un maximum Un maximum de fois Dans l'année Bref Voilà je vais vous laisser là Pour cette vidéo je pense J'ai trop hâte de la suite A Bali Peut-être que c'est la dernière vidéo A Bali Peut-être pas Honnêtement je pense pas Je pense que j'en referai une Avant de partir Parce que avant d'aller Dans la destination Où on va Je vais aller faire mes ongles A un prix Fou Mais c'est le prix ici Et du coup je pense que Je vous filmerai ça Dans un vlog Voilà J'ai hâte de la suite A Bali Si jamais c'est la dernière vidéo En rentrant de l'endroit Où on va là Pendant un mois On a encore deux semaines Dans notre appartement Et ensuite on change De logement Ça y est c'est réservé C'est sûr et certain Est-ce qu'on restera là-bas A long terme Toute l'année Je sais pas Peut-être On verra Après on va peut-être aussi aller Habiter un peu ailleurs Dans d'autres villes Etc Mais on verra En tout cas Je pense pas que ce soit La dernière vidéo à Bali Avant le mois Où on va aller Et je vous dis ça Dans la prochaine vidéo Et voilà Je suis trop contente De cette semaine de vlog N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Abonnez-vous Et à très très bientôt Dans un prochain vlog Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada